Et salut à toi, chers entreprises, c'est David pour le blog Mon Business à 200%, business200.fr, et ma mission, c'est de vous aider à trouver plus de clients grâce à Internet, à développer vos profils grâce à Internet. Alors, je ne vous vends pas de miracle, en fait, il n'y a pas de secret pour arriver à trouver des clients, il faut de la méthode, il faut un bon produit, parce que sans bon produit, il n'y a pas d'entrepreneuriat, et tout le monde a été confronté à ce problème, comment on fait pour trouver un bon électricien, un bon plombier, une femme de ménage sérieuse, ou un homme de ménage, peu importe, voilà, des gens sérieux pour vous aider en vie quotidienne. Et en fait, vous, vous devez avoir en tête la même démarche quand vous développez votre entreprise. Exemple, si vous êtes plombier, forcément, vous cherchez à satisfaire vos clients, et vous, si vous mettez à la place du client, le client va se demander, qu'est-ce qu'il fait un bon plombier ou un nouveau plombier, est-ce que je dois choisir un tel ou un tel, voilà, et justement, aujourd'hui, on va parler de processus métier, c'est-à-dire que toutes ces tâches que vous devez réaliser, une à une, point par point, pour réussir d'une part le travail que votre client vous a demandé, le faire avec une très bonne qualité, et surtout, satisfaire votre client, parce que le but du jeu, c'est bien de satisfaire la demande de votre client, votre client a un problème, il a des problématiques à résoudre, et vous, vous lui proposez une solution, donc c'est-à-dire une promesse commerciale, et il faut arriver à tenir cette promesse commerciale, et c'est là tout l'enjeu de l'entrepreneuriat. Bien, alors, comment on différencie un bon d'un mauvais plombier ? Bon, comment être plus fort face à un client problématique ? Pour avoir été commerçant auparavant, vous avez des clients qui viennent vous voir, en particulier un, voilà, il vient et vous dit, ben voilà, j'ai ce problème avec cet ordinateur, j'ai ça qui se passe, ça et ça et ça, vous dites, ok, on va le prendre en charge, on va vous aider à faire face à cette difficulté. Et donc, vous faites votre travail, et finalement, pour X raisons, il y a un couac dans la relation entre vous et votre client, qui fait qu'à un moment donné, il va dire, ben, non, je suis désolé, je ne t'ai pas demandé ça, là, ce n'était pas ça qu'il fallait faire, je ne suis pas content, etc. Et c'est un cercle malheureusement vicieux, parce que plus la négociation avance, et plus vous vous enfoncez, moins le client satisfait, et moins vous êtes capable de trouver de solutions. Et justement, le processus métier est exactement capable de régler cette problématique-là, et j'y reviens dans deux minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un processus métier, même si c'est un nom très, très ronflant, en fait, ça veut dire que vous allez définir un process, des étapes à suivre de manière précise, lorsque vous rencontrez un client, lorsque le client vous confie une nouvelle mission, lorsque le client vous propose de faire telle ou telle chose pour lui, etc. Et le but, c'est de toujours codifier votre manière d'agir, pour être sûr, un, d'une part, et bien toujours faire le travail du mieux que vous êtes capable de le faire, et de, deux, et justement, de toujours avoir des repères réguliers, et de savoir, de pouvoir argumenter face au client. Mais j'y reviens en détail dans quelques instants. L'exemple concret, pour vous donner une illustration de ce que c'est qu'un processus métier, de moi, comment je l'appliquais personnellement dans mon commerce informatique, c'est très simple, un client rentrait dans le magasin avec son électorat à réparer, il me disait « Ben voilà, j'ai ce problème-là, il se passe ça à tel moment, je n'arrive pas à m'en sortir et tout. » Et qu'est-ce que je faisais ? Premier réflexe, je sortais une fiche papier, une fiche d'intervention exactement, et la première chose que je notais, c'est le nom, le prénom du client, son adresse, son téléphone, et j'écrivais exactement la description du problème que le client m'a donné. Alors, si on me disait « Problème écran bleu au démarrage », j'ai marqué « Problème écran bleu au démarrage », avec les mots du client, et derrière, évidemment, avec l'expérience professionnelle, on suppose que c'est tel ou tel problème, donc on commence à le dire client, oui, donc voilà, vous avez annoncé tel problème, d'après ce que vous me dites, etc., je suppose qu'il s'agit de telle ou telle chose qui pose problème, etc. Bon. Et ensuite, donc, vous prenez « Je prenais la machine en atelier, j'effectue le diagnostic, allo monsieur le client », ben voilà, et donc effectivement, on a fait le diagnostic, il se passe ça, ça et ça, il nous faut faire tel action maintenant, le budget c'est de tant d'euros, et il nous faudra tant de temps pour exécuter l'opération demandée. Voilà. Ça, c'était comme ça que je fonctionnais de manière systématique lorsque je recevais un nouveau client qui m'amenait et donc une machine à réparer. Et le fait de toujours avoir cette régularité, en fait, était un excellent moyen pour toujours codifier la relation avec le client, de savoir exactement où j'en étais, ce qui faisait que quand j'avais une machine, toutes les machines dans mon commerce étaient étiquetées avec un nom de client, etc. J'avais la même chose sur mon écran parce qu'une fois, donc pour des raisons de vitesse, je prenais un papier et j'écrivais sur un papier le nom du client, téléphone en compagnie, et quand le client était sorti et quand je mettais la machine dans mon atelier, je créais une fiche informatique donc avec mon logiciel de gestion, le détail du client, le rationnel, etc., toutes les infos que le client vous avait donné à ce moment-là. Il y a cette manière de fonctionner, donc définir un processus de métier, une manière d'agir avec vos clients, même clients, je dis clients, ça peut être vos fournisseurs, ça peut être vos partenaires, ça peut être vos employés, ça peut être, voilà, il y a plein de choses comme ça, tout ce qui tombe autour d'entreprise finalement. Codifier et toujours agir de la même manière, ça permet de, un, d'asseoir une meilleure assurance en soi parce que vous, vous savez qu'à tel moment, vous avez fait votre travail, que vous avez suivi votre processus tel que vous l'avez défini et tel que vous pensez, vous avez défini le processus qui vous semble le plus idéal pour votre travail, donc quelque part, vous êtes sûr d'avoir une assurance qualité et donc forcément, vous êtes beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant votre client, quand il vous amène telle ou telle difficulté, vous dit non, c'est pas vrai, vous n'avez pas dit ça, si, si, regardez monsieur, je l'ai noté là sur le diagnostic, donc finalement, il y a un malentendu, qu'est-ce que vous voulez dire ? Et donc là, on reprend la discussion sur quelque chose qui est noté, sur des faits, parce que je vous rappelle que la relation clientèle ne s'appuie jamais sur du sujet, du suggestif, voilà, suggestion, suggestif, voilà, sur des choses qui font appel aux émotions en compagnie, si vous vous argumentez sur des émotions, vous ne pouvez jamais gagner face au client, par contre, vous pouvez toujours gagner quand vous parlez de faits, c'est-à-dire que vous m'avez amené à la machine à tel jour, vous m'avez donné tel problème, il s'est passé ça, moi j'ai demandé tel point, vous avez été ok pour telle chose, telle action, tel truc, maintenant on est là, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on fait, ou est-ce qu'il est malentendu, etc. Voilà, donc ça, en fait, c'est la base sur la, sur, 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 donc, une relation saine du client à vous, et qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, le fait aussi, évidemment, d'avoir un processus métier, une manière d'agir codifiée par étapes, toujours et la même, toujours régulière, c'est que vous, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est-à-dire que vous êtes précis, vous n'oubliez pas d'étapes, vous ne manquez pas d'étapes importantes. Vous imaginez, si, quand un client me confie un ordinateur pour le réinstaller et que j'oublie de faire la sauvegarde, évidemment, c'est un brâle, le client, il a toutes ses photos, ses souvenirs, etc., son travail dessus, et vous, vous lui bazardez en deux secondes quand vous faites la réinstallation. Ça, c'est des erreurs, en tant que frontière, je ne peux pas me permettre, mais peu importe quoi que vous fassiez, vous êtes plombier, vous soudez mal vos tuyaux, il y a un jeu d'eau dans la maison, des gars, des autres compagnies, ce n'est pas du tout professionnel, vous perdez certainement votre client, vous créez plein de problèmes pour rien, en fait. Bon. Donc, pour créer un processus métier efficace, le conseil que je vais vous donner, en fait, ça se fait en dix points. Le premier point, c'est une fiche client. Dès que vous rentrez en contact avec votre client, vous créez une fiche client avec ses coordonnées de base pour le contacter à tout moment. Alors, que ce soit une fiche papier ou une fiche sur informatique, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est de récupérer le nom, le prénom, l'email, le téléphone, quoi. Il y a des informations de base que vous avez besoin pour contacter votre client et se rappeler comment ce client est venu à vous, qu'est-ce qu'il vous a confié comme mission, etc. Bien. Deuxième point, c'est d'avoir toujours un historique des relations avec votre client. Sur cette même fiche de relation client que j'avais dans mon commerce. J'avais donc les coordonnées du client et ensuite, du temps dessous, pourquoi le client est venu me voir. Donc, machine, écran bleu, etc. ne démarre plus, etc. Je note, je consigne par écrit, en fait, ce que le client me demande. Et ensuite, à chaque fois que moi j'effectue une opération sur l'ordinateur, je notais. J'ai fait ci, j'ai fait ça, ça, diagnostic telle chose, tel résultat, etc. Ce qui fait que j'avais toujours un historique concret de ce que j'avais fait sur la machine. Parce qu'évidemment, quand vous avez 50 machines simultanément en réparation, vous ne pouvez pas vous faire votre mémoire. Donc, il vous faut trouver des systèmes comme ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ce système est venu. De la même manière qu'aujourd'hui, même en tant que consultant en stratégie digitale, à tous les clients sur Internet, chaque fois qu'un client vient me voir, je lui crée une fiche, j'ai un outil pour ça dans l'ordinateur, et je détaille exactement ce que le client me dit, quelle est sa problématique, cette situation, etc. Et ce qui me permet, même un an, deux ans, trois ans, dix ans après avoir rencontré le client, de toujours me rappeler l'historique du client. Je note tout sur, à propos donc, du rationnel avec mon client. Mon client a relé tel jour pour tel problème, il m'a avancé tel argument. Je note et je réponds comment j'ai répondu à ce problème, etc. Et d'ailleurs, en fait, il y a plein plein d'avantages à ça. Le premier, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que vous vous rappelez de l'historique de ce qui se passe avec votre client. Le troisième point, c'est que quand vous avez un processus métier défini, vous avez toujours le même discours avec votre client, avec tous les clients. Ça évite tout simplement de dire du bleu à un client, de parler rose à notre client, et de parler violet à notre raison à notre client, et de parler jaune à poids violet à notre client. Ce qui fait que finalement, quand tous ces clients-là discutent entre eux et qu'ils se rendent compte, il y en a un qui ne parle plus, l'autre qui parle jaune, l'autre qui parle violet, etc. Ce qui fait qu'on parle du même gars ou quoi ? Non. Alors, il faut que tout le monde ait le même message. Et je vous rappelle qu'il y a une chose aussi que les gens apprécient beaucoup dans notre monde européen, c'est l'organisation, ce qu'on appelle le professionnalisme. Quand quelqu'un a toujours le même discours, toujours bien ainsi, toujours droit dans son éthique et sa manière de travailler, donc un code d'éthique, forcément, ça plaît et c'est aussi un argument commercial, évidemment, à avancer auprès de vos contacts. Le quatrième point aussi, directement impliqué par un processus métier, c'est que ça permet d'améliorer vos compétences. C'est comme quand je dis en marketing qu'il faut tout tester, c'est-à-dire que vous avez une idée de produit, on va le tester sur Internet. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais on teste tout. Et avoir un processus métier permet effectivement de savoir, donc à tel moment vous avez pensé qu'il était intelligent de faire telle étape à tel moment, et avec l'expérience, parce que vous l'avez noté, parce que vous avez les résultats, parce que vous avez des données qui sont consignées par écrit, vous savez que ce n'est pas forcément le moment opportun. Peut-être que vous pouvez améliorer votre processus, réduire le nombre d'étapes, par exemple, pour diagnostiquer une machine, etc. Le cinquième point, évidemment, c'est que quand vous avez un processus métier, vous avez une manière de fonctionner qui est professionnelle, régulière, etc. Et bien ça vous est beaucoup plus facile ensuite de contacter vos confrères, vos collègues de travail, vos employés et des employés. Alors moi, il se trouve que je faisais partie d'un réseau informatique, et quand, à quelques moments, ça arrive, j'ai un client qui vous amène, vous vous confrontez à une situation que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de solution, vous vous appelez vos collègues, ben voilà, oui, j'ai fait ça, 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 ça et ça, parce que votre processus il est clair, il est noté, il est précis, et on se rend face, votre collègue, tout de suite, comprend que vous êtes un professionnel, que vous n'avez pas fait n'importe quoi, et donc il est beaucoup plus en mesure de vous répondre et de vous aider. Le sixième point, c'est, ça rejoint un peu le précédent point, c'est de savoir dire, je ne sais pas. Ça aussi, ça fait partie du processus métier, donc vous avez des étapes, le client vous amène une machine, alors je prends toujours le cas que je connais, parce que c'est évidemment, on a été mon travail pendant plusieurs années, donc un client vous amène une machine, il vous met face à une situation, vous ne savez pas. Je me souviens par exemple des problèmes qu'on avait avec, si vous avez ces petits dongles, donc ces clés USB qu'on connecte à l'ordinateur pour avoir internet, et il y avait beaucoup de bugs au début quand c'est sorti, et c'était un casse-tête pour nous. Donc la plupart du temps, j'avais des problèmes au début pour résoudre ces problèmes de configuration, donc je disais au client, écoutez, c'est simple, c'est un nouveau produit, je ne suis pas encore assez formé sur ça, j'ai des difficultés pour régler ces appareils-là, donc ça prendra un peu plus de temps pour mettre en fonctionnement votre appareil. Voilà, par exemple. Donc voilà, vous êtes capable de dire, bon ben là c'est cette table, là je ne sais pas, ça fait partie aussi de la promesse, ça fait partie du dialogue, de la confiance, de la qualité avec vos clients, mais voilà, savoir dire je ne sais pas, je me suis trompé aussi, ça peut arriver, évidemment de rectifier, de mettre en place les actions nécessaires pour ça, et votre client sera d'autant plus reconnaissant, et ça vraiment ça s'inscrit dans le cadre d'un processus métier, de savoir réagir face à une situation inconnue que vous ne maîtrisez pas. L'autre point, c'est aussi dans votre processus métier, intégrer à un moment donné un appel téléphonique entre clients, « Allo, tout va bien ? » Voilà. Je vous reprends mon exemple depuis le début, votre client vous amène sa machine à réparer dans votre commerce informatique, vous la réparez, voilà, votre client vient, il la récupère, il vous paye et tout, et puis deux semaines après, en général si tout se passe bien, le client ne vient pas vous voir, il y a un excellent moyen aussi de savoir, donc tout se passe bien, parce que des fois le client peut être dans des questionnements, « Ah oui, mais si j'avais la machine, on va encore me facturer, etc. » Il n'y a pas de peur, il peut avoir manqué de temps aussi, etc. Donc, ayez le réflexe d'intégrer dans votre processus client, qu'à tel moment, vous appelez votre client pour lui demander, « Est-ce que tout va bien ? » Voilà. Même si vous êtes ce répondeur, « Oui, bonjour monsieur Durand, vous avez laissé votre machine il y a deux semaines pour un problème d'écran bleu, vous voulez en réparer, vous devez récupérer votre machine, et je voulais m'assurer que tout se passe correctement à votre domicile, et si besoin, bien sûr, vous contactez-moi pour une question, je suis à votre disposition. » Voilà, et ça, vous l'intégrez dans votre processus client, vous savez, quand vous devez rentrer votre client le 10 du mois, vous savez que le 1er du mois prochain, vous devez contacter tous ces clients qui vous ont laissé des machines en réparation. Alors que vous soyez consultant, que vous vendez des moquettes, que vous vendiez des lampes, que vous vendiez des canapés, que je ne sais pas moi, que vous soyez agriculteur, que peu importe, c'est un excellent argument pour finiser la clientèle, pour s'assurer que tout se passe bien, et surtout, dans votre processus métier, toujours être obstiné par la qualité. Alors, on n'est pas obligé de maintenir une qualité de haut de gamme, il ne faut pas confondre le niveau de qualité que vous fournissez, mais un niveau de qualité régulier. vous êtes, par exemple, pépiniériste, vous vendez des arbustes, et bien, un an après, rappelez vos clients, demandez-leur si les arbres poussent bien, etc., s'ils ont un problème. Ah bah oui, quelqu'un va vous dire, bah oui, j'ai des feuilles qui jaunissent, et là, vous dites, bah là, il vous faut de ça, et ça, et ça. C'est une excellente en plus aux propriétés commerciales pour proposer un autre produit derrière. Mais voilà, intégrer donc un appel de service après-vente, après X temps, après votre intervention auprès du client. Qu'est-ce que... Oui, l'avant-dernier point aussi très intéressant dans ce processus métier, dans la manière de fonctionner, c'est que parce que tout est codifié, parce que vous savez exactement où vous en êtes, intégrer pareil des moments dans votre processus de travail, des moments où vous appelez le client pour dire, bah voilà, vous m'avez amené la machine, il s'est passé ça, ça et ça et ça, nous avons fait ci, ça et ci, ci, ci. Maintenant, il nous reste à faire la tâche A et B, et puis votre machine sera disponible, par exemple, le mercredi prochain. Voilà. Si votre consultant, que votre client vous a, admettons, dans ce qui me concerne, demandé d'étudier son marché pour savoir quel segment de marché vaut mieux cibler, est-ce qu'il vaut mieux cibler les mères au foyer des enfants divorcés ou est-ce qu'il faut cibler les mères au foyer, même cible, mais plutôt après 45 ans, voilà. Donc vous faites vos études, etc. Vos clients, vos études de statistiques et tout, d'être sur le terrain. Plutôt que d'attendre deux semaines ou trois semaines avant de recontacter votre client, passez-lui un coup de fil, par exemple, vous l'intégrez dans votre processus métier, ben voilà, monsieur, on est là, on a vu ça, ça et ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'opinion à vous donner, je n'ai pas encore de statistiques à vous communiquer, mais voilà, je pense ça, voilà. Donc vous restez en contact avec le client et surtout, vous avez voulu communiquer une structure de travail que vous suivez à un processus établi, toujours pareil, pour mettre de la lisibilité dans votre travail. Votre client ne comprend pas, en général, ce que vous, vous faites. Si vous venez de me voir et que vous me demandez de faire votre site internet, par exemple sur WordPress, en règle générale, vous ne savez pas ce que c'est WordPress ni comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment fonctionne WordPress. Par contre, je vais vous dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai installé votre site. Aujourd'hui, j'ai fini votre thème. Aujourd'hui, j'ai fini de configurer tout ce qu'il faut pour capturer les emails. Aujourd'hui, j'ai fini de configurer telle partie du design. Voilà. Ça, les clients peuvent se visualiser et c'est lisible pour eux. Ils savent où vous en êtes. Un processus métier permet justement de donner cette visibilité, une grille de lecture à vos clients qui est très, très importante pour les fidéliser, pour expliquer votre valeur ajoutée, pour leur facturer aussi le service, la prestation que vous l'avez proposée, etc. Donc, c'est exactement ça qui va permettre de différencier un bon d'un mauvais plombier, d'un bon d'ébéniste, d'un mauvais ébéniste, d'un bon, qu'est-ce que je peux dire, d'un bon consulteur, d'un mauvais consultant. C'est que s'il y a une vraie fiche client, un vrai processus métier qui est là pour guider le travail du consulteur et s'il est capable de vous la communiquer, si justement vous arrivez à mettre en place un tel système d'entreprise, vous allez vraiment gagner en qualité et c'est vraiment un point crucial aujourd'hui où la concurrence est quand même très forte. Les gens se bataillent sur les prix et justement, avoir une grille de lecture, donc un processus client, vous êtes capable d'expliquer à vos clients, vos clients comprennent ce que vous faites et je vous garantis que quand vous avez un tel processus métier que vos clients sont capables de lire, vous êtes tout à fait aptes à facturer davantage parce que ça, c'est pas un secret. J'étais en moyenne, dans mon commerce informatique, entre 20 et 30% plus cher que mes confrères et pourtant, j'ai tourné très très bien. Voilà. Donc, il ne faut pas justement un processus métier, c'est justement un argument de qualité, c'est un avantage compétitif indéniable et c'est surtout un atout indéniable pour pratiquer les tarifs que vous souhaitez et se faire reconnaître comme un expert, un expert en place de marché, un expert qu'on ne peut pas remettre en cause. Voilà. Ça, c'était l'épisode du jour. Sachez que vous pouvez aller plus loin dans ce processus client. Je vais vous préparer donc un fichier PDF qui résume ces étapes avec d'autres documents, d'autres éléments à mettre en œuvre dans votre stratégie. Pour ça, vous avez l'adresse qui s'affiche en haut de votre écran si vous me regardez depuis YouTube. Si vous m'écoutez depuis Facebook, SoundCloud ou autre, sachez que dans la description en dessous, vous avez un lien qui va vous ramener vers mon blog, Biz200.fr, pour télécharger ce complément justement à cet épisode. Et sachez aussi que si vous avez des questions par rapport à votre travail, par exemple, comment mettre en œuvre ce processus client ? J'ai mis en place un processus client, mais je suis bloqué à telle étape ? Eh bien, posez-moi ces questions sur Biz200.fr slash questions. Je vous répondrai directement pour vous aider dans votre entreprise. C'est bien sûr gratuit. C'est ma passion. Ma passion, c'est vraiment vous aider à développer votre entreprise. Alors bien sûr, je suis là pour vendre mes services. Mais là vraiment, le but de ce blog, c'est vraiment vous aider à développer votre entreprise. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté dans ce truc à télécharger pour mettre en place votre processus métier. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada